Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour notre chronique cyber. On a aujourd'hui le plaisir de recevoir deux dirigeants de la société EGERI. Merci donc à vous d'être avec nous. Jean Laroumé, vous êtes donc le président de cette société. Puis à vos côtés, on a Pierre Auger qui est donc le vice-président d'EGERI, également vice-président en charge du commerce au sein donc d'Exatrust, un groupement de PME que l'on ne présente plus sur ces thématiques cyber. Alors je rappelle en quelques mots qu'EGERI, donc c'est une PME innovante en matière de cyber qui est spécialisée sur l'analyse et le pilotage des risques cyber. C'est donc effectivement le sujet qui va nous occuper pendant les quelques minutes qui viennent. Peut-être Jean, la première question que l'on a envie de vous poser, c'est de savoir finalement où est-ce qu'on en est dans cette prise en compte de l'analyse et de la gestion du risque dans la stratégie et la gouvernance des entreprises. Merci Mélanie. Donc effectivement actuellement, il y a une vraie prise de conscience en fait dans les directions générales de la problématique du cyber risque global et de la cyber menace du fait des attaques mondiales qu'il a pu y avoir cette année, enfin en 2017 et après les prévisions sont là. Sur 2018, ça devrait quoi ? Donc il y a une prise de conscience de plus en plus prégnante au sein des directions générales, au sein des COMEX, au sein même des directions métiers liées à ces problématiques et ces enjeux de la cybersécurité. Et puis il y a aussi une réglementation qui est de plus en plus forte, qu'elle soit sectorielle ou bien nationale par exemple pour les OIV, les opérateurs d'importance vitale qui est sectorisée aussi. La réglementation liée à la protection des données à caractère personnel impose aussi un certain nombre de règles à mener et de maîtrise de la cybersécurité et de la privacy au sein de l'entreprise. Donc c'est toute une mouvance qui impose maintenant à l'entreprise de se mettre en ordre de bataille pour apprécier et maîtriser sa cybersécurité sur l'ensemble des fronts et à 360 degrés sur ces systèmes. Alors Pierre, une question, j'allais dire presque tendance, une tendance qui s'affirme quand même maintenant depuis quelques années. Je fais notamment référence à Gartner mais aussi d'autres cabinets qui ont identifié cette gestion, cette analyse du risque parmi les grandes tendances 2018 mais en précisant effectivement une gestion, une analyse qui est en continu et qui est dynamique. Ça c'est effectivement des termes qui sont clés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu de quoi on parle concrètement ? Alors oui, en effet, aujourd'hui la problématique qui évolue de la cyberprotection, on est réellement persuadé qu'elle doit s'articuler en deux phases. Une phase de constitution des cartographies des risques et puis une deuxième phase de gestion dynamique du risque dans le temps. Si on veut avoir un système de cyberprotection qui soit efficace, il doit être dynamique. Pourquoi ? Parce qu'on doit être capable de réévaluer les risques en fonction des événements de sécurité, des incidents, des enjeux sécuritaires ou des modifications qui se produisent sur les systèmes d'information ou dans les entreprises. Et au travers de cette réévaluation, on doit être capable d'identifier du coup des variations d'impact et potentiellement des nouvelles définitions de plans d'action. Et donc on doit être capable derrière de mettre en œuvre ces plans d'action pour pouvoir réagir de façon dynamique à la problématique de ces attaques. C'est vraiment une évolution importante. C'est vraiment une évolution indispensable. C'est ce qui rendra efficace en fait les principes de cyberprotection. Simplement pour pouvoir réaliser cette deuxième étape de la cyberprotection par la cyberprotection dynamique, on doit réaliser cette première étape de cartographie des risques. On travaille avec Jean depuis de nombreuses années en fait sur cette démarche de constitution de ces cartographies. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pas simplement parce que la conformité l'impose, pas simplement parce que des obligations réglementaires l'imposent, il faut réaliser cette première étape de constitution de cette cartographie pour derrière mettre en œuvre une solution efficace de cyberprotection par la gestion dynamique des risques. Merci Pierre. Une autre question Jean, qui fait d'ailleurs un petit peu écho à la première que je vous ai posée, notamment sur cette utilité finalement. Comment les outils de gestion d'analyse des risques en continu dynamique peuvent être un outil réellement efficace d'aide à la décision et à la gouvernance dans les entreprises ? C'est l'objectif de l'analyse de risque. L'analyse de risque doit être un outil dans l'entreprise d'aide à la décision. Du coup, toute la problématique est de structurer la cartographie des risques, comme l'a dit Pierre, la cartographie des risques cyber dans l'entreprise sur l'ensemble des systèmes. Donc le problème qui est posé actuellement et qui se pose au grand groupe, aux grandes structures, pas encore tout à fait aux PME qui sont pas encore tout à fait matures sur le sujet, c'est d'être capable sur l'ensemble de ces systèmes de mesurer son exposition au risque. Son exposition au risque, ça signifie est-ce qu'on est exposé à des cybermenaces ? Est-ce qu'on a mis en place des mesures de sécurité pour les traiter ? Et puis si jamais une cybermenace vient à accéder ou atteindre un autre système, quel en serait l'impact ? L'impact métier. Le cyberrisque maintenant est un risque métier d'entreprise. Du coup, il doit être effectivement piloté par la direction générale, mais pour cela, il faut être capable d'industrialiser la démarche d'appréciation sur l'ensemble des projets, sur l'ensemble des systèmes à 360 degrés. Et c'est le principe de nos outillages avec EGERI. On s'appuie sur une vingtaine d'années d'expérience sur ces sujets-là pour aider l'entreprise à mettre en place cette démarche de prise en compte de la sécurité dans les projets, que ce soit la cybersécurité et la privacy, pour aider les directions métiers et la direction générale à apprécier ce risque-là et prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup, Jean. Merci, Pierre. Merci d'avoir répondu à nos questions. On aura effectivement le plaisir de vous retrouver, notamment au FIC, dans quelques jours et puis bien sûr tout au long de l'année, puisque ce sont des sujets qui vont occuper une bonne partie de l'actualité de l'année 2018. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à tous. Merci. Merci.